On reconnaît maintenant Stephen Lloyd. Il veut parler de milieu naturel. Bon après-midi. Good afternoon. Bonjour, M. le Président. Ma question concerne le programme de protection de l'espace naturel, milieu naturel. Et j'aimerais juste peut-être entendre M. de Souza élaborer sur l'étendue du renouvellement de la programme et les priorités d'acquisition, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Lloyd. M. de Souza. Merci, M. le Président. Je pense que le programme, comme vous connaissez, vous voyez très bien qu'on s'approche avec nos cibles. L'objectif était de voir par quelle moyenne, en même temps qu'on fait le développement économique sur l'île de Montréal, on a aussi de prendre des moyennes pour protéger le milieu naturel. Donc, dans le budget qu'on propose à le Conseil, et puis j'espère d'avoir le support unanime du Conseil pour le budget, contiennent un montant de 12 millions par année pour les prochains trois ans, pour au moins supporter cette politique. C'est sûr et certain qu'on avait pris une vue plus élargie. Ce n'est pas juste une question d'acquisition de protection. On a prévu aussi la possibilité de l'aménagement. Je pense que ça va être possible. On doit penser sur d'autres choses, comme entre autres les milieux humides sur l'île. Donc, je pense que cette ouverture pour protéger les milieux naturels, ça reste toujours avec nous. Et pour le moment, on va continuer sur le chemin qu'on identifie dans les éco-territoires. Vous savez très bien que l'Anse-en-Norme, c'est un corridor qui a été déterminé, comme l'Anse-en-Jowoods, allant jusqu'aux rivières de Prairie. Donc, je pense qu'il y a des opportunités qui touchent plusieurs des villes qui sont ici. C'est un temps de Bellevue, qui touche Beaconsfield, qui touche les autres territoires, Pierrefonds, etc. Donc, je pense qu'il y aura ce genre d'opportunités. Puis, on va s'en servir de cette fonds pour être opportunistes, pas de venir avec un chèque en blanc, mais d'être opportunistes pour être capables d'atteindre nos objectifs. Mais c'est essentiellement le status quo, comme les trois dernières années. Ce n'est jamais le status quo. C'est l'argent des contribuables. Ça doit être géré avec plus d'âme. C'est une politique qu'on va évaluer le succès. Mais effectivement, on a des outils qui nous permettront d'avancer pour l'atteindre des objectifs dans une façon très prudente. Merci. Merci, M. de Souza. Merci.